GL TV, Your TV, My TV, Our TV, GL TV, One Dot Com. On a pas de piles, mais on fonctionne. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GL TV, 1.com, Tuba Bouboudelo, Ika De Jong. Nous nous trouvons ici à Miami. Nous sommes venus pour le Irama. Et nous avons profité de l'occasion pour vous présenter les Congolais qui réussissent aussi dans la communauté. Notre devoir était de le faire. Donc nous sommes allés chercher une dame qui excelle dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui fait aussi la fierté de la République démocratique du Congo. Partout où elle passe, les gens font attention parce qu'elle fait vraiment du bon boulot. Et tout ce qu'elle touche se transforme en réussite. Restez connectés et suivez. Voilà, la beauté est au rendez-vous. Elle s'appelle Madame Solange Ngonda, ambassadeur des enfants. Elle va se présenter pour qu'on puisse la découvrir. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Je m'appelle Solange Ngonda, je suis l'ambassadeur de tous les enfants du Congo, de la RDC. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes amis de Kinshasa. Comme ça, vous savez que j'évolue spécialement à Kinshasa. Mais voilà, nous sommes là pour les enfants. Voilà, vous êtes là pour les enfants, Madame Solange Ngonda. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre personne pour qu'on puisse vous découvrir sur JLTV1.com ? Je suis une personne simple. Je suis une mère de deux enfants. C'est pour ça que nous sommes toujours appelés à être maman. Donc, le rôle de l'ambassadeur, je vois ça plutôt une mère qui s'occupe de tous les enfants. C'est vrai qu'au Congo, on a beaucoup d'enfants. Mais je suis heureuse de servir ma nation, de servir les enfants du Congo et d'avoir l'occasion de travailler avec eux, de les aider, de les éduquer, de les aimer surtout. Et je suis très fière de voir comment les gens comme vous évoluent à l'extérieur, les Congolais. Comment à l'extérieur, ils font beaucoup qu'on puisse avoir une grande chaîne de télé comme la vôtre ici. Je suis très fière. Voilà, nous sommes aussi fiers de vous recevoir. C'est une fierté aussi d'avoir des Congolais, une Congolaise qui excelle aussi dans ce qu'elle fait. Quand on parle d'ambassadeur de l'enfant, on voit une fonction en tant qu'ambassadeur et puis on voit l'enfant. Cette susceptibilité là. On va parler d'abord de cette fonction d'ambassadeur. Ça consiste à faire quoi ? En fait, l'UNICEF, depuis une dizaine d'années, il demande à chaque pays d'avoir un ambassadeur des enfants. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de décisions se font et on a tendance d'écarter les enfants. Alors on a demandé à chaque pays de mettre quelqu'un qui va juste aider à tout le monde à rester préoccupé sur la situation des enfants. C'est comme ça que moi j'ai été nommée au Congo. Et de là, je travaille à make sure que les enfants sont écoutés, qu'on fait tout pour le bien, vraiment de protéger les enfants correctement. Ce n'est pas facile parce qu'il faut motiver les uns les autres, même le secteur privé. Mais voilà, c'est juste une demande de l'UNICEF. Voilà. Madame Solange-Mbona, en sachant que l'UNICEF, ça fait des années qu'elle existe, et l'UNICEF en choisissant une femme congolaise, quand cette nouvelle est tombée, comment ça s'est passé ? Parce qu'on veut comprendre, l'UNICEF voit une Madame Solange-Mbona. Quelle a été cette transaction envers vous ? On veut savoir un peu ce qui s'est réellement passé. Tout comme vous, je faisais beaucoup dans l'humanitaire au Congo. Je m'occupais des enfants, surtout les enfants de répanocytose, qui se font de proche de répanocytose. Donc voilà, et puis un jour, on m'a demandé d'être ambassadeur des enfants. Je ne comprenais pas bien ce que c'était. J'avais un peu peur. Je me suis dit, ambassadeur, ça a l'air tellement compliqué. Mais heureusement qu'on a dit des enfants, comme j'ai toujours aimé les enfants, j'ai cru que bon, je vais accepter et pouvoir m'occuper de tous les enfants. Et voilà, c'est comme ça que le gouvernement congolais m'a nommée. En fait, l'UNICEF demande au gouvernement de nommer quelqu'un. Et j'ai été nommée par le gouvernement congolais. Donc je remercie tout le monde qui soutient mes activités d'ambassadeur. Voilà, en tout cas, un grand bravo à vous. Madame Solange Ngonda, on va parler des enfants, parce qu'on sait qu'en République démocratique du Congo, c'est un sujet vraiment susceptible. Ces enfants-là, il y a les chégués, les enfants de la rue. Il y a les enfants, comme on dit, parce que soi-disant, on les appelle les indokis, comme on dit. Et il y a des enfants, des orphelins, il y a de tout chez les enfants qui sont dans ce grand pays qui est le Congo. Mais vous, vous occupez principalement de quoi ? Tous les enfants en général ? Oui, je m'occupe de tous les enfants, parce qu'UNICEF dit qu'un enfant, c'est une personne de 0 à 18 ans. Donc on a des programmes spécifiques. C'est vrai qu'au Congo, la plupart du temps, on aime parler de la situation des enfants de la rue, qu'on aime appeler les chégués. Et c'est une priorité, on cherche des pistes de solutions par tous les moyens, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des organismes. On essaie de trouver toujours des solutions pour protéger les enfants et essayer de garder les enfants accompagnés auprès de leurs parents dans des conditions qui sont les meilleures pour que les enfants ne souffrent pas dans la rue. Voilà. Et comment vous procédez à le faire ? D'arriver jusqu'à un enfant que vous choisissez, vous vous dites, moi je m'occupe de ces enfants-là, vous avez des orphelinats spécifiques. Comment vous arrivez ? Vous visez quoi ? On travaille, comme je dis, en partenariat avec l'UNICEF. Donc je suis l'interface du gouvernement auprès des organismes, l'UNICEF, Save the Children, même maintenant avec les ambassades et tout, parce qu'il y a la situation des enfants qui ont été adoptés. Et je suis venue surtout aux États-Unis pour pouvoir rencontrer les familles, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'eux veulent, comment on peut sortir de cette crise que nous vivons aujourd'hui, les enfants qui ont été adoptés et qu'on n'arrive pas à faire sortir. Et j'ai trouvé certaines pistes de solutions, j'ai eu à donner la note et je crois que bientôt le problème sera résolu. Parce qu'on voulait savoir, vous prenez les enfants, vous allez avec eux. Avec eux où ça ? Vous les mettez dans quelles conditions ? Et tout, c'était une priorité. Et là, j'ai eu la réponse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui adoptent des enfants parce qu'elles ne peuvent pas concevoir elles-mêmes, elles n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc pour elles, prendre un enfant de n'importe quelle couleur, tant qu'elle a un enfant qu'elle peut aimer, elle va le prendre. C'était ça. Et ce qui était très beau, c'est que j'ai même parlé, je connais beaucoup de stars ici, je lui ai parlé à certains stars, qui ont adopté des enfants africains. Et il y a même des Africains qui ont adopté des enfants blancs. Et on a beaucoup rigolé, qui ont parlé qu'en fait, à la fin de la journée, ce n'est qu'un enfant qu'on reçoit à la maison, qu'on apprend à aimer, qu'on a comme un ami pour toujours, à qui partager de l'amour et partager une vie ensemble. Donc vous voyez, c'est ça que je fais. Je suis un peu enlée dans le sujet qui est d'actualité. Donc on se bat pour vraiment qu'on diminue les enfants de la rue. Et le grand problème qu'on a eu au Congo, c'est que la guerre ne nous a pas aidés. Et ce sont les conséquences néfastes d'une guerre dans un pays. C'est comme ça qu'on voit les enfants de la rue, parce que les parents, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont déplacés. Donc ça n'a pas facilité. C'est surtout les enfants, comme vous voyez, l'UNICEF dit ça, c'est surtout les enfants qui ressentent cela. Le mal dans la société, c'est directement eux qui vivent les conséquences. Donc c'est sûr que nous essayons à tout instant de protéger les enfants. Voilà. Madame Solange Nkwenda, nous venons de parler d'un sujet très susceptible, la guerre en République démocratique du Congo. Quand nous parlons de guerre, nous voyons l'Est, nous voyons tous ces enfants. On a rencontré le docteur Denimukwege, des enfants qui sont violés à partir de trois mois. Et en tant qu'ambassadeur, quand vous entendez toutes ces atrocités, qu'est-ce que vous pouvez dire ? On est toujours en train de travailler dessus. Et ce que moi je peux dire, c'est qu'on doit faire plusieurs campagnes. On doit faire des vraies campagnes. On doit d'abord parler aux hommes. Parce que quand on parle de violence sexuelle, on ne parle que de la victime qui est la femme. Et c'est pour cela que les comportements ne changent pas. Mais si on prenait le temps de parler à nos hommes, de leur expliquer que la femme congolaise est une vraie valeur pour elles. Et puis il y a aussi des autres facteurs qui jugent directement sur le problème de violence, des viols envers la femme. C'est aussi la drogue. Beaucoup de gens se droguent. Quand ils font ça, ils sont dans des états secondes. Donc il y a beaucoup de sujets à quoi on peut se mettre et commencer à travailler dessus pour diminuer ce phénomène-là. Et c'est pour cela que je profite de faire l'interview chez vous. Parce que ça me permet que les gens me connaissent, que les gens puissent accepter mon message et sauver des vies. Parce que tout ce que je veux, c'est améliorer la condition de vie de tout le monde et surtout de nos enfants. C'est pour cela que, d'habitude, je n'aime pas trop faire des interviews, mais je me suis dit que ces derniers temps, je veux reprendre. Parce que le message est tellement important. Ce que nous faisons, c'est d'aider les uns les autres. C'est de faire comprendre certains comportements qui ne sont pas acceptables. Comment un homme peut se lever et maltraiter une femme ? Alors que cette femme-là, Dieu dit dans la Bible, elle est appelée à être sa moitié, à être sa maison. La femme, c'est la femme. Quand tu vois dans la Bible, Dieu dit que ta maison me soit fidèle et je la bénirai jusqu'à cette génération. Il ne parle pas d'une maison physique, il parle du corps de la femme parce que c'est elle qui porte les 7 générations. Et ce sont ces messages comme ça que nous devons faire partager à nos garçons. Voilà, le message est passé et je crois qu'il est assez clair. Madame Solange Ngonda, quelles sont les difficultés que vous traversez en étant ambassadeur ? Les difficultés sont énormes parce qu'au Congo, en travail, les gens ont appris à se diviser, à ne pas se faire confiance, à plutôt critiquer le travail de l'autre, à ne pas faciliter la tâche de l'autre. Et c'est ça un peu la grande difficulté. Mais comme moi, je suis toujours concentrée sur mon travail, donc je ne vois pas les problèmes. Je vois plutôt, comme là, je suis venue aux États-Unis, j'étais venue grâce à la fondation Serge Ibaka, mais je me suis retrouvée dans les familles des parents qui ont adopté, des parents qui sont en train d'adopter les enfants. On a eu échangé. Je lui ai même échangé avec l'ambassadeur Michel Bond à Washington, qui s'occupe des problèmes des enfants qui se font adopter pour l'Amérique. Donc, vous voyez quoi, moi je dis, nous devons soutenir tout ce que les uns et les autres font, parce que nous faisons ça pour améliorer la situation sur notre continent, l'Afrique. Nous faisons tout cela pour améliorer la situation de nos enfants. Donc, ce qui est important, c'est de donner de l'amour et d'accepter de tolérer les autres et de les aimer tels qu'ils sont. En tout cas, un très bon message. Nous allons parler en anglais aussi un petit peu pour les personnes qui sont ici en Amérique. Nous voulons juste savoir comment être une femme et de l'arriver pour des choses, et le nom de ces choses sont les enfants. Ce n'est pas facile, parce que beaucoup de personnes, comme en Afrique, parfois, elles pensent que une femme ne doit pas faire. Elles vont dire ce qu'elles ne doivent pas faire, mais elles ne vont pas vous soutenir sur ce qu'elles veulent faire. Mais je suis heureux, parce que je suis une mère, et j'ai été l'ambassade. Tout le monde, parfois, me regarde comme une mère, comme une mère, comme une mère. Je vais prendre des enfants. Donc, beaucoup de temps, les gens sont très gentils avec moi, et j'apprécie ça beaucoup. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans l'Afrique, dans l'ARC, et vous pouvez l'arriver à l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant ? Et je veux les remercier très bien pour être parents et enfants, pour que sinon, ils n'auront pas quelqu'un à l'aimer. Donc, je suis vraiment heureuse de travailler ici. Je crois que nous faisons un bon truc. Je suis heureuse de voir que nous, les Africains, nous voulons aussi ici, en Amérique, pour montrer ce qu'on doit donner, pour montrer nos différents talents, pour montrer nos musiques, nos films. Et je suis heureuse de faire partie de cette scène, que, en Afrique, nous avons des choses belles qui peuvent se passer. Bien sûr, c'est un bon message. En étant Congolais, notre devoir est aussi de parler un peu en Lingala, pour que les gens nous comprennent. Maman, selon Jungonda, Tôkouti yoa en États-Unis, Ezé, Sengomakasi, Tôkoutananabiso, Ndeko, Mwasi, Oazo Bounda, Jure Nuit, Pona, Kozmoko Bana. Bana Mbokanabiso, Ozo permettre, Bano, Basse, Pela, Bakanis, Saper, Que un jour, Bagoiki, Kozalapé, Batou, En tant que Momboti, En tant que Maman, Tu avais qu'il a facilité, Kozmoko Bana Mbokanabiso, Mais, Elo Kounini, Po, Olobik, Batouba, Permeta, Kyo Osa la nommer auprès de l'UNICEF et sa gouvernement congolais, Elo Kounini, O, En tant qu'ambassadeur, Oroki Koumémana changement pour l'évolution à Banaana. Elo Kounarossé, Ngana, Nusa, Tôkaka, Tôzana Boulingo, Tôkako Solola, Les uns et les autres, Tôkouba, 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 Mons et les autres, Trésiliquement. En tout cas, je pense que c'est une structure d'éducation, d'une fondation de la classe. En République démocratique du Congo, il y a des droits d'atteindre la classe en tant qu'ambassadeur. Il y a des droits d'atteindre la classe en tant qu'ambassadeur, il y a un minimum de base d'atteindre la classe. Il y a des droits d'atteindre la classe en tant qu'ambassadeur. Il y a des droits d'atteindre la classe en tant qu'ambassadeur. Il y a des droits d'atteindre la classe en tant qu'ambassadeur. J'ai un programme dans le gouvernement, le président a installé un programme pour mille écoles. pour décider que l'éducation primaire faisait la gratuite pour nous, surtout. Et là, on est toujours au Kénan. Je crois que d'ici deux ans, trois ans, vraiment, moi, on a vu tout le monde qu'il y a une école primaire au Félé. Mais il ne faut pas avoir une école. Il faut pas avoir un livre. Il faut avoir un livre, un livre, un livre pour un commerce. Mais normalement, l'école primaire est gratuite pour nous, il y a un gouvernement. Mais le gouvernement se rend compte qu'il y a une école. Et puis, il faut nous dire que ce que nous avons une école, il y a une guerre. Si nous avons une école, nous avons une école, nous avons une école, une école, une école, nous avons une école, une école, une école. Mais ce que nous avons une école, nous avons besoin de perdre des ressources, nous avons besoin de perdre des mains pour acheter des ressources directives. Il y a une idée que pendant longtemps, le Congo a toujours été payé en guerre parce qu'il y avait un manque d'intelligence et un manque de sagesse. Mais il y a une idée de la télé. Cette année ici, il y a un rapport avec la banque mondiale sur la situation du Congo, que le Congo a quand même construit mille écoles et mille écoles et que ça changeait vie à Béli. Ça n'a pas seulement été construit qu'à Kinshasa, mais beaucoup ont été construits à l'est et de l'autre même, dans toutes les provinces. Nous avons vraiment que ça a été là, et ça serait une bonne chose. Il y a des gens qui ont dit, ah, il y a une école de Béli, il y a des livres, il y a des monarquistes, il y a des éducations, il y a des livres, il y a des livres, il y a des livres, mais il y a des écrivains qui ont étudié un Congolais. J'adore la musique Congolaise, je suis heureuse à dire que les rally étaient chers, ils avaient des médiuns, ils ont été würdigés, ils vont être critiqués, ils sontments à l'écrivain, mais ils ont été les livres, ils ont été créés. Il y a des livres, ils ont été à l'écrivain, de ce qu'on a dit. En tant qu'ambassadeur des enfants, nous avons tous touché notre histoire, si on a des enfants, si on a des livres, si on a des livres, mon autre et tout ça. Il y a des livres, et si on a des livres sur l'histoire, si on allait être en l'écrivain, Je n'ai même pas pu les être en anglo, parce que nous dans les banqueurs, nous en sommes comme bien contre, les banqueurs dans les banques de Staler, en Angleterre, peut être 30 années. Mais il y a 10 ans, c'est comme Disney, mais ils ont recopié le banqueur de Staler. Parce que ce banqueur, ca nous avait tellement touché que c'était pareil, mais il y avait aussi beaucoup plus de banqueurs au Congo. Et moi je ne suis pas mal à ce que j'ai vu, et de nous en parler, Altach, l'éducation a le processus, c'est une question de savoir ce qu'on fait pour les enfants. Donc être éduquant, être un peu Il n'y a pas d'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation. Un enfant était malade qui se présente dans une église et cet enfant, on ne lui demande même pas d'aller voir un médecin. On ne lui conseille même pas d'avoir ce minimum de soins ou l'aider. On lui fait passer par des prières et je ne sais pas quoi. Et la suite, cet enfant est décédé. En tant qu'ambassadeur, Yabana, maman, je crois que quelque part, notre devoir aussi est de rehausser aussi notre communauté. Quand ces Européens descendent en Afrique, c'est aussi pour montrer un peu nos failles. Mais ce n'est pas à nous, en tant que Congolais, d'accepter de telles émissions où on est discrédité. Et surtout quand après, on apprend qu'un enfant est décédé. Et c'est par cette chaîne de télévision encore qu'il arrive encore à monter que cet enfant est mort. Cette petite fille était décédée et ça fait le tour de tous les réseaux sociaux. En tant qu'ambassadeur, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Ça me fait très mal parce que vous savez, le grand problème avec les pasteurs, quand on se met ensemble pour leur expliquer le comportement qu'on doit avoir, premièrement, la sorcellerie, ce n'est pas reconnu dans notre constitution. Il n'y a aucune loi qui accepte. On a dit qu'on ne connaît pas cette histoire-là et ça n'existe pas. Mais les pasteurs, ils veulent se faire grand. Ils ont des complexes comme ici, le complexe de Dieu. Tu es un pasteur, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas te dire que c'est toi qui va changer, que c'est Dieu qui t'utilise. Et tout Dieu a utilisé Jésus. Et de toi, ils peuvent te bénir par moments comme ils bénissent. Tout le monde comme moi, en tant que mère, quand mes enfants sont malades, je prie pour mes enfants. C'est tout à fait normal. Mais les pasteurs veulent se donner une autre dimension. Et dans ce jeu-là, ils commencent à maltraiter pour juste jouer l'équilibre. Si toi, tu es un pasteur, il faut qu'il y ait un diable. Et tu veux maintenant diaboliser l'enfant parce que c'est un être fragile et il ne sait pas se défendre. Et tu vois, c'est tout ça. C'est vraiment comme je dis, c'est pour ça que j'écris des livres, pour pouvoir éduquer les gens à la masse, pour convaincre chacun d'entre nous. Parce que je ne peux pas toujours passer sur les médias pour parler. Et sinon, on va dire, elle le fait de trop. Mais moi, en écrivant, il y a des messages qui passent. Je suis vraiment heureuse que vous m'avez parlé de cette situation. Ça m'a fait très mal que les gens pensent que la solution, c'est vrai. Dieu, c'est tout ce que nous faisons ici. Nous ne vivons que dans l'amour de Dieu. Et parfois, les miracles, moi, je dis, Dieu, il y a des miracles. Il fait tellement simplement. Il vous donne la médecine, il vous donne une information, allez l'utiliser. Aider cet enfant-là à mieux vivre. Si Dieu voulait que tout se fasse, parce que lui devait intervenir. Il intervient à tout moment de notre vie. Mais pas seulement parce qu'il faut qu'il y ait comme de la magie. Il faut comme si l'armée céleste devait passer. Et c'est comme ça qu'on guérit. Non, il y a les hôpitaux. Les histoires simples, c'est ça la beauté de Dieu. Et la bonté de Dieu, de nous permettre de vivre avec des hôpitaux. De nous permettre de vivre avec des pasteurs qui sont simples. Ils ne doivent pas trop travailler, puisque c'est Dieu qui est supposé travailler avec nous. Et c'est ça qu'il faut que les pasteurs reconnaissent. Parce que Dieu, il est bon, que prier, c'est normal. On doit prier en tout temps, mais dans nos actions et dans la manière de faire des choses. Et parfois, écouter ce que Dieu nous dit vraiment. Et pas d'écouter la puissance qu'on attrape en jouant, en étant un demi-dieu presque. Voilà. Ne pas être un demi-dieu, c'est ça le sujet du jour. C'est ça qu'on demande aux gens d'éviter ça. Laissez les gens, quand quelqu'un est malade, conduisez à l'hôpital. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, mettez d'abord l'oreille à l'écoute. Au lieu de directement juger. C'est ce que nous demandons en République démocratique du Congo. Madame Solange-Gona, vous avez parlé d'écrire un livre. Et dans vos sujets, c'est vraiment un sujet. C'est votre bébé qui va bientôt arriver peut-être. Donc parlez-nous. Qu'est-ce que vous allez mettre dans ces livres ? En fait, j'écris, c'est comme des Martines. Tout le monde connaît, Martines à la plage et tout. Et voilà, c'est mon livre. Mon livre, ça s'appelle Ndaya. Le quartier s'appelle Ndaya. Et c'est Ndaya qui découvre le Congo. Comme le premier livre, c'est Ndaya. J'ai grandi aux Etats-Unis. J'ai fait mes études secondaires ici, l'UNIF et tout. Donc c'est normal que je remercie le pays qui m'a adoptée. Donc j'écris que c'est Ndaya qui va manger chez l'ambassadeur des Etats-Unis. Et en arrivant là-bas, elle découvre que le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs. Ce que vous savez. Et non seulement elle découvre cela, mais elle découvre les grandes inventions faites par les Noirs américains, par la race noire. Elle découvre que l'ascenseur, ça a été fait par un Noir américain qui s'appelle Alexander Miller, la machine à écrire, le BIC que nous avons, ça a été fait par Carter Washington. Elle découvre tous ces grands inventeurs noirs. Noirs américains qui ont tout fait, qui ont amélioré la condition de vie. Même le frigo. Une invention que nous avons tout le temps. L'ampoule. Alors elle découvre cela. Elle rentre et elle parle de ça à ses amis. Et elle dit, mais est-ce que je ne savais pas que les Noirs... Elle se rend compte aussi que nous aussi au Congo, on a des grands inventeurs. Comme maman Thérèse qui a fait le feu rouge robot que nous tous nous voyons dans la ville de Kinshasa. Donc elle découvre qu'il y a pas mal des inventeurs congolais encore. Et c'est ça, le livre. C'est juste pour inspirer les jeunes à copier sur des autres héros nationals que nous avons et qui méritent notre attention. Qu'il n'y a pas seulement les musiciens, qu'il n'y a pas seulement les grands sportifs que j'adore beaucoup, mais je voulais donner une divertisseté aux enfants qui peuvent avoir le choix de choisir quelle est la personne qu'ils vont suivre, qu'ils vont aimer. Qu'il n'y a pas que les politiciens, qu'il n'y a pas que les pasteurs, mais il y a aussi les inventeurs. Ils méritent d'être connus. Voilà, ils méritent vraiment d'être connus à travers Ndaya. Et comment est-ce qu'on peut se procurer cette merveille ? Malheureusement, Ndaya, on l'a terminé. Écrire, c'est beaucoup de travail, je ne savais pas. Parce qu'il faut corriger, il ne peut pas avoir... Parce que j'écris plus l'anglais, il fallait corriger et tout. Le livre est terminé, mais on va lancer ça le 20 novembre pour la journée des droits des enfants. C'est là que ça sera sur tous les marchés. Et je remercie des gens comme vous, où je remercie les pays qui vont m'aider à pouvoir mettre le livre sur le marché, que ce soit en Belgique, à travers mon sénateur préféré, Bertin Mampaka, qui va beaucoup m'aider. Et à travers les amis comme vous, et je demande souvent aux gens, s'il y a aussi des gens qui se sont interpellés pour écrire, ça aide tellement, ça améliore. L'information qu'on trouve à travers les livres, ça permet aux enfants de mieux parler. En Congolais, à la télé, on s'inquiète, on dit comment il va parler, mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations, ils ne sont pas exposés dans les langues comme vous et moi. Et nous devons leur donner la chance à découvrir les différentes langues et à améliorer leur manière de communiquer. Donc, c'est pour cela que j'écris, pour permettre à tout le monde de mieux communiquer entre nous et de pouvoir partager de l'amour. Oui, et quand on voit ce livre-là qu'on attend tous, Ndaya, vous allez le mettre à un prix abordable pour permettre à tous ces enfants en République démocratique du Congo de pouvoir l'acheter ? Je remercie les sponsors qui sont là, qui m'ont donné de l'argent. Parce qu'imprimer les livres, surtout quand il y a des images, ça coûte tellement cher. Et je remercie mon grand sponsor, mon grand frère, Antoine Gonda, pour me soutenir dans cette œuvre et toutes les autres compagnies, et même vous, pour me permettre de parler de mon livre. Et je vais venir lire ça avec vous. Comme ça, les enfants vont découvrir ces grands inventeurs. Comment, pourquoi ? J'écris aussi Ndaya qui prépare son premier pondou. J'incite, parce que j'ai mes filles, j'incite les jeunes filles à cuisiner, les jeunes garçons. Et quand Ndaya prépare le premier pondou, j'explique aux gens qu'il y a un garçon, son frère, qui s'appelle Dylan dans le livre. Et Dylan, on lui dit que c'est lui qui doit puler le pondou. Et Dylan se fâche, mais il se dit, bon, comme la maman avait demandé, et il dit, faire la cuisine, c'est comme faire de la chimie appliquée. Donc maintenant, on transforme la cuisine, on explique que c'est important aux jeunes garçons de cuisiner, de s'occuper de la famille. Et en même temps, j'explique, on doit piler le pondou pour l'oxygéner. Mais il est déconseillé de couper le pondou. Donc on a pilé tout le temps, parce qu'il fallait l'oxygéner. Voilà, Mme Solange-Gonda, c'était un plaisir de vous recevoir sur JLTV1.com. Votre mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que nous puissions faire de la tolérance, que je suis heureuse qu'il y ait des Congolais ici aux Etats-Unis, mais ils ont permis aux artistes congolais de venir se prester ici, sans les maltraiter, sans les faire du mal. C'est ça que je dis, nous devons tous être ensemble et de tolérer les uns les autres et de faire passer des messages sans utiliser la violence. La violence ne résout rien, ça ne fait que faire peur et ça nous fait perdre du temps et de reculer. Nous sommes là pour faire développer le monde, pour travailler ensemble et réussir ensemble. Donc j'encourage tous les artistes et je félicite tout le monde, surtout vous, des journalistes et grands artistes qui nous permettent de mieux comprendre notre monde, qui nous permettent de mieux communiquer, de mieux faire partager l'amour, surtout au Congo, chez nous. Un grand merci, c'était Mme Solange Ngonda sur JLTV1.com. On vous avait dit qu'on allait chercher partout où il y a des Congolais qui militent pour une bonne cause, pour montrer qu'on est capable aussi en République démocratique du Congo. Et nous l'avons reçu sur JLTV1.com. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis sur JLTV1.com. Sans oublier, nous saluons M. Antoine Ngonda et Mbwela Loge, que nous demandons à tout le monde de soutenir et d'y aller. Nous n'oublions pas des grandes dames qui militent aussi pour cette bonne cause. Solange Mwakana Kabamba, ici à Miami, le groupement des femmes africaines, JFAIA avec Elena Matundou. Le but en République démocratique du Congo, c'est montrer aussi que le Congolais est capable. Restez connectés, comme on vous le dit toujours, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs se trouve ici avec Mme Solange Ngonda. On n'a pas des piles et on a fonctionné encore une fois à Miami. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada